Maintenant que les offrandes sont posées sur l'autel de Dieu, le prêtre dit, en mémoire de notre Seigneur Dieu Sauveur Jésus-Christ, de son plan de salut, nous rappelons en cette Eucharistie tous ceux qui ont pu à Dieu depuis Adam jusqu'à un jour, principalement la bienheureuse Marie Mère de Dieu. Il cite aussi le Saint-Patron de l'Église, « Souviens-toi Seigneur de nos pères et frères vivants et morts, enfants de la Sainte Église, spécialement de ceux pour qui nous présentons ces offrandes. » Et là, le prêtre peut nommer les personnes pour qui ces offrandes sont présentées. « Souviens-toi aussi Seigneur de ceux qui prennent part avec nous à cette Eucharistie. » « Sous-à-Tier » Et puis, le célébrant va encenser les offrandes et l'assemblée pendant que tout le monde chante. Ce chant que je chanterai en syriac puis en langue arabe. Alléluia, l'évalidatillahi l'ummin adra, l'anbiyaï walrusli wa shuhada, wal kuddamil kahana jauqi l'abrar, kulli awliadil bi'a rohi tazkar. Voilà, comme d'habitude, nous avons la traduction de ce beau chant à la Vierge Marie. Et puis, juste après, nous commençons ce que nous appelons la prière eucharistique ou dans notre liturgie maromite l'anaphore. Et là, il s'agit de l'anaphore des douze apôtres. Il y en a plusieurs prières eucharistiques pour plusieurs anaphores. Donc, nous avons devant nous un des anaphores qui s'appelle l'anaphore des douze apôtres. Donc, gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Et l'assemblée répond, Amin. Choukho, c'est la gloire, la louange, l'abrou au Père, ou l'abrou et au Fils, ou à l'Esprit-Saint, men rojo, dès maintenant, warden moran et pour toujours, et jusqu'à la fin des siècles. Amin, Amin, Amin.